Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez bien eu l'entraînement pour une nouvelle vidéo de Mass Effect 2 en édition légendaire et il est temps de s'attaquer à la prochaine quête de compagnons, la qu'à je ne sais pas encore, on va voir. Nous venons de faire salle de Zahid. Bien entendu, on fait le plat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? D'ailleurs, n'hésite pas à soutenir le chaîne, abonnez-moi en commentaire, le petit like, la cloche de notification, mais également le commentaire. J'ai complètement dit à l'envers, c'est pas grave, de manière que je pense que j'aurais déjà placé le nécessaire avant. Qu'est-ce qu'on va faire ? Garus, on fera ça au moment d'aller à Citadelle. Même chose pour recruter l'As, des voleurs. Pouchanka. Bon, allez, on va faire Jacob. Ça me demande de faire un peu de scan, donc je vais en faire entre guillemets hors vidéo. Hors record, et on se retrouve pour aider Jacob quand ce sera fait. Tu fais ce que tu veux, mon grand. C'est vrai que je t'aurais pu te faire un genre de Cerberus, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux pas faire mieux ? Plus il y a pompe, on peut mettre le get, ça va. Et il est temps de faire la quête de compagnons de Jacob. J'ai procédé au scan du vaisseau. Je ne détecte aucun signe de vie, mais peut-être qu'il renferme encore des technologies ou des informations utiles. Le DEX. Pas de sauvegarde par sécurité. Comme d'hab, tout ce qui se passe hors vidéo, c'est l'air pour dans les lives. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne Ripley. Le voilà, et quasiment intact en plus. C'est possible qu'ils aient survécu au crash, mais ça fait des années. On dirait qu'ils l'ont démantelé après le crash. La priorité, ça devait être de monter une balise. Il y a des choses pas très nettes qui se passent par ici. Il y a des haies. Oh, 3000. Ensuite, ici. Et ensuite, ici. Ouais, parfait. Je sais qu'après un crash, on ne peut pas trop compter sur le rappel du protocole. Mais on n'est pas sur un vaisseau militaire. Et ça ne sert à rien d'en référer à ce sujet. Le capitaine Flurchal a pressé l'équipage. Son suppléant n'intime pas le même respect. Mais j'espère qu'il aura la carrure d'un vrai leader. Plus de plus en plus. On sent que je vais avoir envie d'étriper des gens. Bon, on va aller parler à l'Ivée. Je répète. Alerte toxicologique. Danger de dégénérescence neuronale rapide. Incompatibilité chimique entre la flore locale et la physiologie humaine. Annulation. Balise réactivée. Temps de veille. 8 ans. 237 jours. 7 heures. Visiblement, la balise est là depuis un bon bout de temps. Pourquoi attendre des années avant d'émettre ? Veille du protocole balise. 8 ans. 237 jours. 7 heures. Veille archivée sous Archive supprimée par le capitaine suppléant Ronald Taylor. Tu te trompes. Mon père était premier officier. Ronald Taylor a été promu en vertu des protocoles de commandement d'urgence. Autre problème recensé. Faille de sécurité lors de la décélération. Nourriture locale et dégénérescence neuronale. Protocole d'activation de la balise. Qui commande ce vaisseau ? Où sont les survivants ? Capitaine Harris Fairchild, réputé mort suite à la descente suborbitale non planifiée. Premier officier Ronald Taylor, promu capitaine suppléant. Mais où il est maintenant ? L'emplacement des survivants du Hugo Gernsbach est inconnu. Cette balise est restée à l'abandon pendant plusieurs cycles de maintenance. Parfaille de sécurité lors de la décélération. Tu parles du crash, j'imagine. Fais-moi un topo. Suite à un impact non spécifié et un dysfonctionnement du moteur subluminique, le Hugo Gernsbach a effectué une descente non planifiée à 465% de la vitesse suborbitale théorique recommandée. Le Hugo Gernsbach a ensuite décéléré à 782% de la vitesse d'approche théorique recommandée, ce qui a occasionné des dégâts structurels et personnels importants. La nourriture locale altère les fonctions cognitives. Concrètement, ça donne quoi ? La dégénérescence des fonctions mentales causées par un déséquilibre chimique se manifeste dans les 7 jours suivant l'ingestion de la flore locale, indépendamment de toute décontamination ou préparation. L'impact sur les fonctions cognitives évoluées et sur la mémoire à long terme est cumulatif, mais sensible dès un mois standard. Nous ne savons pas si la dégénérescence est réversible. Collecte de données inachevées. Pourquoi la balise n'a pas été activée jusque là ? Cette balise d'urgence est devenue fonctionnelle après 358 jours et 12 heures suite à la descente suborbitale non planifiée du Hugo Gernsbach. Activation déclenchée à distance après 8 ans, 237 jours, 7 heures, sur l'ordre du capitaine suppléant Ronald Taylor. Veille du protocole balise, archivé sous, archive supprimé. Allez, on continue. Mon père avait une balise opérationnelle, mais il a mis pas loin de 9 ans avant d'envoyer un signal. Peut-être qu'il souffre de cette dégénérescence neuronale. Non, Jacob. Je ne pense pas. C'est le capitaine suppléant. Vous êtes venus ? Du ciel ? Le chef avait dit qu'on viendrait. Il aura fallu du temps, mais son pouvoir est réel. Il y en a qui ont perdu la foi. Les chasseurs. Ils ont dû vous voir venir. Ils ne vous laisseront pas l'aider. Mon regard. Qui êtes-vous ? Quel était votre grade sur le Gernsbach ? Je... Je ne sais plus. Le chef pense pour nous et on obéit pour rentrer chez nous. Mais il y en a qui ne veulent pas. Ils ont été rejetés. Il les a exilés et depuis, il chasse ses machines et ce qu'il aide. Il ne croit pas au secours. Attention. Des chasseurs. Leur seul but est de tuer le chef. Tuez-les. Les agents du menteur. Il ne s'échappera pas. Les ennuis arrivent. À l'attaque ! Ok. Ça crée des joueurs en sens mental, vous bien l'avouez. Au cli est perdu. Je vais dans le chef des trois. Si je n'ai pas de cli. Cible définue. Oh ! Je ne t'avais pas vu que tu en avais ça. Deux. Non, va se... Ah. Voilà. Il est immédiat. Il est ennuis encore là. Tu étais caché, mon loulou. Il est ici, il est ici. C'est pas vrai ? Ouais, tu ne me l'as même pas laissé, Garus. Dégénérescence neuronale ? Non. Non. Bon. Ils étaient foiliers. Mon père n'aurait pas laissé passer ça. Il y a comme qui dirait, une énorme couille dans le potage. Complètement désossé. Il va être à court de matos. Ces chasseurs le tiennent par la peau des couilles. C'est une colonie ? J'espère qu'on sera mieux accueillis que sur la plage. J'ai besoin de réponses. Je vais vous faire super. Hmm, elles appartiennent au même groupe que celui-ło qui nous a attaqués. Mais celles-là sont dociles. Il n'y a aucun homme ici Peut-être que les sexes sont affectés différemment Et c'est ce qui ferait que seuls les hommes deviennent violents C'est possible Mais la femme sur la plage a dit que les exilés étaient revenus en tant que chasseurs Pour l'instant, peu importe Il doit bien y avoir quelqu'un qui peut nous dire ce que mon père a à avoir là-dedans Vous avez son visage Il a promis d'appeler le ciel, mais il n'en voit rien Il nous a forcé à manger À pourrir Vous avez le visage du mal Vous disiez Jacob ? C'est une réserve gâtée Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils se nourrissent uniquement de cette bouffe locale toxique Nom de... Quelqu'un a dû les pousser à bout pour en arriver là Ça frôle la... la vénération Ils nous gardent en vie Ils nous protègent En échange nous le servons comme ils désirent Les chasseurs vont vous tuer Ils se battent parce qu'il les a exilés Ils ont trop attendu Il est mauvais Il a un visage mauvais Comme l'autre Comme lui Vous allez me faire du mal Désolé Jacob, mais ça pue hein Oh les mecs Bonjour Pas de chance Ces mecs ont permission d'ouvrir le feu Ce n'est pas comme ça qu'il va imposer la discipline à long terme Il ne devait pas être très populaire Mais... C'était peut-être une mesure de défense Ici Vous pouvez tout arrêter Vous... Vous avez son visage Mais vous combattez Ces machines Vous pouvez peut-être arrêter tout ça J'ai... Oublié comment... Lire mais... C'est comme ça que tout a commencé Ces promesses Ces actes Le ciel nous appelle Il faut appeler le ciel Jacob Qu'est-ce qui a marqué ? C'est un registre de l'équipage Certains trouvaient que la réparation de la balise prenait trop de temps Il craignait d'être à court de réserve et de succomber à la dégénérescence Mon père a réservé les rations pour lui-même et les autres officiers Pour qu'ils ne soient pas affectés Le reste de l'équipage a été obligé de manger la nourriture toxique En espérant recevoir plus tard un traitement Le reste... C'est un état des pertes Cette décision a provoqué une mutinerie Mon père et les officiers ont ouvert le feu avec les mécas Il n'avait pas la trompe d'un officier et ça l'obsédait Le seul moyen qu'il avait de se faire respecter c'était par la force Ça ne s'est pas arrêté là Il y a eu de plus en plus d'incidents De plus en plus de répression Ils étaient traités comme du bétail ou des jouets Un an plus tard, tous les hommes sont exilés ou morts Ils ont séparé les femmes Ils les ont répartis entre les officiers comme des animaux Et une fois la balise réparée, les officiers font partie des victimes eux aussi Mon père a pris le contrôle et tout a continué Il y a des gens qui pourraient mourir si j'en ai la possibilité Mais bon, le père par contre ce sera Jacob de décider Vous trouvez quelque chose sur un éventuel traitement contre la nourriture toxique ? Rien, mais sa décision paraît justifiée Si tout le monde est atteint, qui va réparer la balise ? C'était une injustice nécessaire Ce qui l'est moins, c'est qu'ils ont réussi à la réparer Pourtant, le signal n'a été envoyé que récemment Et je commence à comprendre pourquoi Vous trouvez une explication à la séparation des hommes et des femmes ? Ou c'est aussi immonde que je pense ? Non, ça devient illisible Peut-être que les hommes ont manifesté des signes de violence dès le début Mais en jugé par cet endroit, les chasseurs ont dû arriver récemment Non Shepard, je ne vois pas la moindre justification à ces actes On n'a pas vu les autres officiers, il les a tués ? Après le crash, il en restait cinq Médecins, ingénieurs, officiers de pont Le panel idéal pour réparer la balise et maintenir l'équipage en bonne santé Tous ont été tués la même semaine Environ un mois après la réparation de la balise Vous avez une explication ? C'est votre père Vous croyez ? Ça ne rime à rien La décision initiale passe encore mais Le reste, c'est clairement de l'abus de pouvoir Je dois trouver cet homme Oh que oui, c'est l'abus de pouvoir Bon, c'est par là qu'on venait Donc nous, c'est par là qu'on doit aller On est cas inactifs On peut prendre le contrôle, c'est bon ça Euh, c'est sûr, je pense que c'est super Ok Euh, oui Ça peut plus que prendre le contrôle, ça Voilà Ça peut le faire exploser pour nous libérer le passage Vous avez des piles Mon équipage a pété les plombs et je viens à peine de m'échapper Le vieux cadavre a été installé là C'est une sorte d'avertissement Les autres ont été laissés sur place Les chasseurs se sont biffés Préparez-vous ! Je tient ! Je tient ! Voilà Faites attention J'ai automatisé mes défenses Quand l'équipeur s'est retourné contre moi Je n'avais pas le choix Bien sûr qu'aussi, il avait le choix C'est un peu tard pour blâmer ses victimes Voilà je suppose Voilà Mais 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 Qu'est-ce que tu es fou là au bout toi ? Il faut que je visse quoi depuis tout à l'heure sérieux ? Il faut que je visse quoi depuis tout à l'heure sérieux ? C'est bon ? J'ai un peu le soleil dans les yeux là je vois pas nécessairement bien Ah cool C'est quoi ce truc ? Pistolet lourd ! Parfait On a déjà On a déjà On a encore Ouh C'est incroyable C'est incroyable Fumier Si son fils me dit Je le sauve Je respecterai le choix de Jacob Bah ça sera pas avec plaisir Pouvoir T'es incroyable On a encore Mais elle a encore Qu'est-ce qu'il y a un à l'aube ? C'est incroyable Mais elle ne va pas Pouvoir tu peux me dire un truc là par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sérieux je viens de m'échapper mais j'ai mis des années pour entraîner mes gardes il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que tu dis on trouve qu'on en parle de gardes lobotémisés ah shit des drones de combat bon voyage non ça m'a place ça trouve toi dans une autre garus tu es tu es pour pouvoir rentrer je suis pas sûr que tu vas rentrer comme ça bon je veux voir mon père face à face l'entendre se justifier oui oui deux secondes jacob je suis totalement d'accord avec toi il va tenter se justifier et puis tu vas choisir ce que tu vas faire on fait des 2000 ok je vais juste faire une petite regarder une nouvelle fois oh voilà ah vous voilà je savais qu'un vrai commando n'aurait aucun problème à se frayer un passage j'espère que les mécanes vous ont pas trop retenu quand on sera de retour dans l'alliance je vous trouverai une belle récompense je dois avoir pas mal d'arrières et de solde et votre équipage capitaine suppléant un désastre la nourriture toxique les a rendu sauvages ils m'ont hissé là comme si c'était une sorte de rituel il a fallu que j'envoie le signal à leur insu un vrai calvaire t'as rien trouvé de mieux ? vous laissez tous vos hommes tutoyer leurs supérieurs et qui êtes-vous au fait ? commandant Shepard du Normandie je crois que vous connaissez déjà monsieur Taylor Taylor ? Jacob ? non pas Jacob pourquoi pas moi ? tu penses que quelqu'un d'autre jugerait moins sévèrement c'est dix années de crime ? comprenez bien une chose ce n'est pas de ma faute le commandement ça vous change un homme je n'y étais pas préparé avant de partir j'ai veillé à t'inculquer les leçons nécessaires j'espérais pouvoir m'en tenir à ça je sais me montrer raisonnable capitaine mais dix ans que s'est-il passé ? bon sang pourquoi avoir fait ça à ton équipage ? ils se sont opposés au plan nous avons dû sévir pour maintenir l'ordre ensuite ça s'est calmé la dégénérescence est apparue et on les a accompagnés du mieux qu'on pouvait certains avaient l'air heureux reconnaissants même aux innocents les mains pleines comme on dit c'était facile d'asseoir mon autorité au début après quelques mois enfin le grade le protocole tout ça n'avait plus cours ils étaient comme des animaux qui défendent leur territoire si bien qu'il a fallu les soumettre par la force et rapidement je me suis fait à ma nouvelle vie c'est tout ? t'as joué aux dieux dans ton harem ? dix ans à vivre dans un fantasme d'adolescent ? j'aurais du mal à dire quand tout a vraiment dérapé mais une fois la balise en état je me suis dit que ce serait mal avisé de révéler notre histoire que sont devenus les autres officiers ? Anders a eu un cas de conscience trop tard pour faire machine arrière la discussion s'est envenimée et il y a eu un accident au final c'est moi qui commande les mécas j'ai été forcé de sévir pour me faire respecter mais une fois que tout est rentré dans l'ordre je suis resté bienveillant envers mon peuple dans un sens j'avais gagné la paix vous vous êtes disputé l'équipage comme si c'était des jouets des objets les réserves du vaisseau ne pouvaient pas durer indéfiniment vous deviez vous attendre à ce que ça arrive quand on est seul à manger les rations durent nettement plus longtemps et puis il y a pire comme retraite que de mettre ses vêtements et ses soucis au rencard bien sûr c'était avant l'apparition des chasseurs avec ou sans mes facultés mentales je n'ai aucune envie d'étancher leur soif de sang tout tourne toujours autour de toi vous ne vous sentiez pas tenu de partir d'ici pour retrouver votre famille j'ai donné de bonnes bases à mon fils c'était un gamin futé mieux valait qu'il suive sa propre voie on a compris ça bien avant que je me lance dans les missions galactiques et quand les choses ont dégénéré je me suis dit que le mieux était de disparaître de la carte galactique jusqu'au moment où tu as eu besoin d'être sauvé qu'est-ce qui a causé l'agressivité des hommes ? cette planète a des cycles étranges j'ai vu des plantes que je n'avais encore jamais vues sans parler du temps peut-être que certains se sont un peu trop acclimatés quand on est traité comme un animal on devient un animal étonnant non ? ces types là on peut les aider Cerberus peut organiser un ramassage d'ici quelques jours tout au plus il ne vaut pas le carburant pour l'extraire ni l'air qu'il respire et heureusement pour lui il ne vaut pas non plus que j'appuie sur la gâchette je sais pas qui vous êtes mais vous n'êtes pas le père que j'ai connu on va le remettre à l'alliance pour chaque année qu'il a passé ici il en passera 10 derrière les barreaux le temps n'y changera rien s'il a pu commettre ça c'est qu'il ne distingue plus le bien du mal désolé Jacob j'ai fait de mon mieux je t'aurais peut-être cru il y a 10 ans il a choisi personnellement je l'aurais appuyé sur la gâchette mais le fils a choisi les fantômes du père l'alliance a envoyé des vaisseaux pour rapatrier le capitaine taylor et son équipage commandant d'ici là on sera parti depuis belle lurette bon travail qu'il ne voit même pas le bout de nos clignotants bien reçu comment ça c'était pas vous Jacob si j'avais divulgué l'emplacement du Gernsback la façon dont vous avez résolu l'affaire me décrocherait un franc sourire or je ne souris pas mais vous le saviez il n'y a rien qui transite par ce vaisseau mon vaisseau sans que vous en soyez informé rien ne m'a cité à croire que le père de Jacob avait survécu mais je suis ravi que cette situation soit enfin élucidée admettons que ce soit pas vous alors qui moi pour l'aider ou le détruire qu'est ce que vous vouliez faire au juste lui rendre service ou lui mettre le nez dans la merde la façon dont il a résolu l'affaire est de son seul ressort à une époque vous vous étiez confié à moi en vous transmettant ces infos j'avais l'impression de tenir parole et je tiens toujours parole Miranda à votre interprétation libérale des protocoles de sécurité fera l'objet d'un debriefing à huis clos Shepard? Jacob? Surpris pour Miranda? Vous ne vous doutiez pas que Miranda était derrière tout ça? Non, elle a une bonne mémoire sélective mais bonne moi ça m'était sorti de l'esprit depuis longtemps tenir parole pourquoi d'ailleurs aucune idée et je tiens pas non plus à le savoir il lui faut quelqu'un de mieux que moi ça vous convient tout ça Jacob? le capitaine Taylor peut aller moisir en prison c'est pas ça qui va me pourrir l'esprit en ce qui me concerne le père que je connaissais est mort depuis longtemps en fait il a été assez bon père pour que même lui n'arrive pas à me faire douter de ce qu'il m'a appris allez le travail n'attend pas bien commandant Shepard merci pour le coup de main pas de soucis Jacob ok on a reçu des voilà on va chercher des bloquets je me disais bien qu'on en avait pas reçu alors qu'est-ce qu'on a? pistolet lourd, dégâts boum on prend ça l'arrière armure rien son vaisseau bledash lourd hop on prend prototype entrainement avancé je suppose qu'il y a toujours un seul exact donc ça dégage ok ok merci de nous avoir détourné sur le Garnsback je suis soulagé de pouvoir rattraper ce foutoir et ne vous bilez pas ça n'affectera pas mon comportement en mission j'ai tourné la page j'aimerais en savoir plus sur vous déjà je suis pas d'humeur Shepard on verra ça plus tard on se reparlerai plus tard commandant ok donc ça c'est bon on va aller voir sur le pont qu'est-ce qu'on peut encore faire hop d'abord les mails non pas de mails ok ça va on va aller sauvegarde oui encore je sais hop ici c'est bon on va faire le plat je crois qu'après c'est pour la quête de Jack si je dis pas de bêtises d'abord le plat voilà là où elle est exact ah non c'est Tali non ça c'est recruté Tali recruté c'est plus tard tout ça c'était fait oui on peut aller à l'état du Nubien et des Jack on va d'abord faire du scan tout simplement encore le truc le plus chiant du jeu soyons honnêtes et c'est pour ça que je le fais qu'en live allez à tout de suite et il est temps de faire la quête de Jack je sais vraiment pas Jack je préfère qu'à l'apparence je trouve ça trop des dunes deux mais j'aime pas celle-là mais bon voilà et s'il y a quoi lui je préfère celle-là ok Garus let's go c'est étonnant que Garus on n'aille pas sa loyauté si vous voyez ce que je veux dire sujet 0 boom adeptes primaires santé plus dégâts délitations des armes ou accession des dégâts des armes d'assaut les pouvoirs elle est vraiment plutôt pouvoir et le reste tu fais ce que tu veux mon grand on va pas aller ok c'est bon au niveau des armes on va juste voir ce qu'on peut ça ça me va ça ça me va Garus toujours pas d'autre option et nous non plus ok ça va j'avais oublié à quel point je déteste cet endroit vous voyez la plateforme d'atterrissage elle est forcément sur le toit sinon la végétation la recouvrirait en quelques heures Shepard, je détecte des signatures thermiques partout, sauf sur votre aire d'atterrissage. Quelque chose perturbe les capteurs. C'était un complexe secret de Cerberus. Ouais, avec eux, c'est construit pour durer. J'ai fait une erreur de revenir ici, Shepard. Ressaisissez-vous, tout ira bien. Ça va, ça va. Bon, on débarque ? J'ai même pas fait attention aux oreillettes dorées sur ses oreilles. Donc ça classe. Ce qui me dérange un peu plus, c'est le casque, mais on fera avec. Après, ça va dans son style, mais voilà. C'est bon. Petite sauvegarde ici. C'est bon. Ça me va. Ah ouais, l'ambiance directe, hein. La musique, il est changé. J'ai jamais vu cette pièce. Ses conteneurs. Ça devait être comme ça qu'ils faisaient venir les nouveaux gamins. Ils arrivaient à moitié fous et morts de faim, mais en vie. Enfin, d'habitude. C'est à peine croyables. 3000 ? T'es sérieux ? Tu me fais faire ça, 3000 ? Ok, si tu veux. J'ai bien fait le vérifier, hein. Et après, un petit verre, un petit verre, un petit verre. Il y en a où ? L'homme trouble a encore demandé les rapports d'activité. Il commence à avoir des soupçons. Quand les résultats seront concluants, les moyens lui apporteront peu. Mais s'il savait, il ne saura pas. L'homme trouble a encore demandé les rapports d'activité. Il... Ok. On dirait que ce centre se l'a joué sous l'eau. Il n'a pas précisé ce qu'il cachait à l'homme trouble. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On ne sait pas exactement. Après, première vue, c'est les moyens utilisés. Mais... Quand je me suis échappée, je suis arrivée ici. Entre deux combats, j'ai vu le soleil filtrer par les fissures du plafond. Il n'y avait plus qu'un garde à moitié mort qui me séparait de la liberté. Qui m'a pleuré de l'épargner. Je suppose que tu ne l'as pas fait. Je veux ce qu'il s'est passé. Mais elle est morte à ta plage, j'aurais fait la même. Qu'est-ce qui est rouillée ? Où ? Là. De nouveau 3000. Ok. Voilà. Next one. Je vais grimper. Non. Ok. De toute façon, dès qu'on en parlera, on vient déjà d'en haut, donc j'en fous aussi un peu. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on devrait bientôt avoir des combats. Ça va. C'est une avec des barrennes. Je rappelle que mon truc osseux est beaucoup plus important. Donc je fais de meilleurs dégâts. Et en plus, mon derme est beaucoup plus résistant, donc j'en prends moins. on dirait une arène. Tout juste, on organisait des combats ici. Moi contre d'autres gamins. j'adorais ça. hésiter, je me prenais un coup de jus. Quand j'attaquais, je recevais des narcotiques. Il vous donnait une carotte quand vous attaquiez ? J'ai toujours des petites pointes de plaisir quand je me castagne. On continue. Je ne sais pas si la phrase c'est immonde aurait été pour eux ou pour parce qu'elle dit j'ai toujours des petites poids de plaisir. Donc c'est immonde ce qu'ils ont fait. Enfin, clairement. Mais je ne suis pas sûr comment la phrase va être tournée. Donc on aura minimum attention. Bonne salle de sécurité. que je puisse passer des choses que vous n'avez pas vues. Les autres gamins m'attaquaient. Les gardes m'attaquaient. Les systèmes automatisés m'attaquaient. Je ne sais pas. Ça me paraît assez clair comme situation. J'avoue, c'est relativement clair quand même. Montre sur ton dos. Tu ne peux pas faire grand chose. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu un ordre qui a été donné. Cet endroit est censé être désert. Qui a tué ce Varenne alors ? Il est encore chaud. C'est exactement ce que je me demandais comme question. C'est juste pour donner les morts raffinés. Ils arrivent. 17 jours, ça te prie. Oula. Ça pue. Mais qu'est-ce que les berserkers font ici ? J'ai dit pas bouger. J'ai dit pas bouger. J'ai dit pas bouger. J'en ai eu un. Rien ne peut m'arrêter. J'envoie là, moi. Est-ce que tu as reçu le traitement ? Peut-être. Peut-être pas. Mais c'est sûr que son traitement était dégueulasse. Et le mot est ultra faible. Je n'enlève rien à ce qu'elle a subi. Pour revenir ici, une sacrée putain de frustration. Je suis une sale garce. Et tout d'un coup, me voilà retomber en enfance. Eh merde, c'est compliqué. Allez, on va planter la bombe. C'est prévu. On s'est fait repérer. On disait bien que je sais comment la lieu a été disposée. Ça devrait ralentir. Je sais comment la lieu a été disposée, je suis bien tordé. Toutes les cellules. Génial. C'est bon ? Merci. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose dans les cellules, mais on regarde. Circuit, circuit, circuit. J'ai vu un truc. Qu'est-ce qu'il y avait de premier dans cette cellule-là ? Il y avait un arbre. Non, c'est plutôt l'arbre qui a poussé après. Une vitre sans teint ? Ma cellule est de l'autre côté. Je voyais tous les autres enfants par là. Je leur criais dessus pendant des heures. Mais ils faisaient jamais attention à moi. Voilà, tu sais pourquoi maintenant. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Entrée 1054, complexe Teltine. La dernière série d'expérimentations Pergnim n'a pas fourni les résultats escomptés. Les sujets 1, 4 et 6 sont morts. Aucune manifestation biotique chez les autres. Nous avons abaissé la température corporelle des sujets survivants, sans constater toutefois de réactions notables hormis leurs morts. Mieux vaut éviter de soumettre zéro à ce traitement. J'espère que nous n'allons pas être à court de sujets biotiques. Notre stock diminue à vue d'œil. Il faisait des tests sur les autres enfants pour me garder en vie. Je vais gerber. Par définition, les autres avaient encore pire qu'elle. Mais voilà. Cet endroit avait pour seul but de vous façonner. Vous pigez pas, Shepard ? J'ai survécu parce que j'étais plus forte que les autres. Voilà qui je suis. Vous en êtes ressortie plus forte. Même si... Ça change... Si on devait chercher un point positif. Même si, pour moi, il n'y a rien à retirer, entre guillemets. Au moins, elle est vivante. Elle a ses capacités. Mais putain, elle a dû souffrir pour les avoir. C'est pas celle-là ? Non, c'est pas celle-là. Fais chier. C'est celle-ci. Ok. C'est à quelle heure ? Non, c'est pas celle-là. J'ai fait une fois, une deuxième fois. C'est celle-là. Voilà, trouvée. C'est celle-là, on dirait. Biotique des gars. C'est la fin. Les sujets saccagent les locaux et Zéro est en liberté. Il faut fermer, Teltine. Un désastre sur toute la ligne. Nous allons infiltrer le programme Ascension de l'Alliance. Nous y mêler discrètement. Avec un peu de chance, Sanu. Qui est... Zéro ? Non ! Shepard, ils ont remis ça autre part. Ascension, c'est un programme de l'Alliance. Une école pour les enfants biotiques. Ils ne torturent pas les enfants là-bas. Il y a beaucoup de choses qui... ne ressemblent pas à ce que je me rappelle. Il se passait beaucoup de choses. J'étais naïve. Maintenant, j'ai les yeux grands ouverts et je tire toujours en premier. On s'approche de ma cellule. L'endroit d'où je viens. On continue. Ouh... Il y a une manière de voir les choses. Laissez-moi leur tête, c'est un ordre. Concentrez le feu. À toutes les espoides en formation. Débordez-les. D'intérieur en ombre, en matériel. C'est fini. Attention à l'atterrissage. Mon tir qu'Urek, il est le temps de crever. Ça devrait les ralentir. Voilà. On finit ce combat, puis on se laissera pour cet épisode. On fera la cellule de Jack lors du prochain. Merci. Il ne reste qu'une seule pièce. Mon ancienne cellule. Je ne sais pas qui c'est, Arèche. Mais c'est là qu'il est. Ouais, et on fera ça. De toute façon, c'est là que je veux poser la bombe. Autant la poser sur son cadavre. Je ne dis pas non non plus. Mais on fera quand même ça lors du prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a, idéalement, au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Ah, euh, shit. Ouh, ça fait juste. Tentez de suivre les lignes électriques, ce n'est pas toujours évident. Pourtant, c'est relativement visible, mais voilà. Allez, prenez soin de vous.